Bonjour Derek, merci pour tes vidéos, j'aimerais apprendre davantage d'expressions idiomatiques en anglais. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais répondre à cette requête qui m'a été posée en donnant 5 expressions idiomatiques en anglais qui sont plutôt drôles. Avant que je t'en disais un peu plus, tu peux t'abonner en appuyant sur le petit bouton qui est ici quelque part sur ton écran. Tu appuies sur la cloche aussi si tu veux recevoir les vidéos en avant-première, si tu es sur mobile, c'est un peu plus bas pour t'abonner à cette chaîne YouTube. Et n'oublie pas de repartir avec ton kit vidéo gratuit et complet pour enfin parler anglais. Tu pourras mieux prononcer, accentuer les mots de la bonne manière et fluidifier ton discours. Même si tu es débutant, tu pars de zéro, c'est fait pour toi pour repartir d'un bon pied pour apprendre cette langue anglaise. Tu cliques sur le lien en dessous dans la description, tu mets ton email, tu mets ton prénom, je t'envoie tout ça et tu peux progresser dès aujourd'hui. Alors, revenons sur notre thème, les expressions idiomatiques en anglais. Il y en a plein. Certaines expressions idiomatiques corroborent avec les expressions françaises, ce qui fait qu'en fait on peut les traduire et un peu deviner ce qu'elles veulent dire. D'autres sont absolument impossibles à traduire ou à deviner. C'est juste l'habitude, l'utilisation, l'usure qui te permet en fait de savoir la placer au bon moment ou alors la comprendre. Aujourd'hui, j'ai t'en donné cinq qui sont plutôt drôles, qui sont assez fun à apprendre et à utiliser et on va voir ça tout de suite. Alors, la première expression idiomatique plutôt drôle en anglais, c'est a piece of cake. A piece of cake, ça veut dire une barre de gâteau. A piece of cake. Si jamais tu me dis, I would like a piece of cake. Je voudrais, je souhaiterais, j'aimerais avoir. I would like a piece of cake, tu me dis, j'aimerais avoir une barre de gâteau. Mais, ça peut aussi être une expression idiomatique. A piece of cake, ça veut dire, c'est du gâteau. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est du gâteau. English is a piece of cake. L'anglais, la langue anglaise, c'est du gâteau. L'anglais, c'est trop facile. Donc, celle-ci, elle est plutôt logique à traduire parce qu'en fait, on peut à peu près deviner parce qu'en français, on a presque la même. Et donc, anguish is a piece of cake, c'est-à-dire, l'anglais, c'est du gâteau, l'anglais. C'est-à-dire, c'est facile. Ça ne requiert pas d'effort. Ça, c'est la première expression. La deuxième, my heart and my mouth. My heart and my mouth. C'est-à-dire qu'on a une dose de stress extrême. On est angoissé à l'idée d'eux. On n'est pas bien. On est stressé et angoissé. Et j'ai mis un exemple. He has his heart in his mouth when he goes through customs. Customs, c'est les douanes. Go through customs, c'est-à-dire, on passe la douane. Et là, l'exemple donné, c'est une personne qui est stressée, qui est angoissée, qui n'est pas bien, qui est dans ses petits souliers, on va dire. To have your heart in your mouth. C'est-à-dire, t'es dans tes petits souliers, t'es pas bien, t'es angoissé, t'es stressé. Donc ça, c'est une deuxième expression très difficile de la traduire en mot à mot. My heart and my mouth. Bien sûr, ça, c'est quand on parle de soi, quand on parle de quelqu'un. His, le sien. In his mouth. A storm and a teacup. Storm, orage. Teacup, c'est une tasse de thé. Et en fait, tu peux à peu près deviner que a storm and a teacup, c'est-à-dire qu'on a un noage dans une tasse de thé, en fait, ça ne représente pas grand-chose. C'est rien, en fait. Et l'exemple que je donne, c'est This was nothing more than a storm and a teacup. C'était rien de plus, en fait, c'était des broutilles. A storm and a teacup, c'est-à-dire, en fait, on a de... Pas de langoisse, de la colère et de la préoccupation pour quelque chose, en fait, qui est pas important. C'est-à-dire que c'est pas important. C'était rien de plus qu'une broutille, en fait. C'était pas important. Beaucoup de stress pour, à la fin, quelque chose qui n'est pas très, très important et qui ne requiert pas plus d'intention que ça. Mais on accorde, on y accorde beaucoup d'intention et c'est pour ça qu'on utilise cette expression. A storm and a teacup. Ensuite, kick the bucket. Kick the bucket. He kicked the bucket. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est plutôt familier pour dire il est mort, il est décédé. To kick the bucket. To kick the bucket, c'est donc il est décédé et il est mort. Très familier, ne l'utilisez pas à un moment solennel. Oh, he kicked the bucket. Non, non, c'est plutôt, ouais, il a crevé, il a clapsé. C'est vraiment très familier, d'accord ? Il faut juste se le nommer ça. Kick the bucket. Bien sûr, ça se conjugue. Kick, c'est le fait de donner un coup de pied. Bucket, c'est un seau. To kick the bucket, taper, donner un coup de pied dans le seau, on peut très bien réaliser. Certains pensent que cette expression vient du fait que quelqu'un qui veut se pendre, se met sur un seau ou une chaise. Et en fait, on enlève le seau et finalement on meurt après parce qu'on est étranglé, on n'a plus de support pour retenir notre poids. Et donc, vu que le poids, il est tout dans la corde, on meurt et étranglé d'asphyxie. As cool as a cucumber. I'm as cool as a cucumber. C'est-à-dire qu'on n'est pas stressé. Alors qu'il y a de la pression, tout se passe bien. I'm as cool as a cucumber. C'est pour ne pas parler de soi, mais on peut aussi parler de quelqu'un. He's as cool as a cucumber. Donc expression cool, en mots transparent cool. Cucumber, en concombre. C'est vrai qu'on ne peut pas du tout traduire en français. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, dans des situations de stress, dans des situations où normalement on devrait être inquiet, la personne les traverse de manière sereine. I'm as cool as a cucumber. Donc voilà. A piece of cake. C'est très facile. A heart in my mouth. C'est-à-dire qu'on est angoissé, on est stressé dans une situation. A storm in a teacup. C'est-à-dire que c'était juste des broutilles. On accorde de l'importance. Il y a de la colère autour d'un événement qui, en fait, est un peu important. Kick the bucket. Il est mort. Il est décédé. As cool as a cucumber. On est peace and love. On va très bien. Il n'y a aucun problème. Voilà, voilà. Je te mets au défi. Si tu parles l'anglais, c'est évidemment. de me placer ces expressions dès que tu peux. N'oublie pas de repartir en t'abonnant ici ou alors en bas. Tu vas avoir aussi à la fin un écran où il y aura un bouton là-haut. Tu t'abonnes. Tu repars avec ton guide gratuit en vidéo. Il est complet ce guide pour enfin parler anglais. Je te donne tout pour mieux prononcer, accentuer de la bonne manière les mots et fluidifier ton discours. Si tu pars de zéro, c'est fait pour toi. Voilà, voilà. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Have a lovely, lovely day. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...